Musique Si Alain Corbin, historien français, parlait en 1998 du territoire du vide dans son ouvrage éponyme avec en sous-titre « L'Occident et le désir de rivage », nous pourrions, à la suite de Georges Pascoff, géographe, évoquer le territoire du trop-plein. 30% de la population mondiale vit à proximité du littoral et les démographes prévoient des augmentations substantielles avec une population côtière qui passerait de 680 millions aujourd'hui à plus d'un milliard en 2050. Les routes maritimes sont de plus en plus empruntées et aucun continent ne semble à l'abri. La bataille fait rage en Arctique et les enjeux sont considérables. Comprendre l'océan et les liens que l'humanité tisse avec lui obligent à interroger les travaux en sciences humaines et sociales. Ceux-ci démontrent la diversité des approches liées aux disciplines économie, anthropologie, histoire, psychologie, sociologie, droit, sciences politiques et aux enjeux associés à cet espace surexploitation, risque côtier, inégalité, enjeu de pouvoir, réglementation des accès et des pratiques. Si à l'heure de ce qui est qualifié d'anthropocène nous percevons la vulnérabilité de l'océan, nous savons également que les populations riveraines ou non seront affectées. Les contextes sociaux, culturels, économiques sont différents en fonction des espaces géographiques et des époques. Comment les humains pensent l'océan ? Quelles sont les activités qui y sont menées ? Tous ont-ils un accès à cet espace et bénéficient-ils des aménités ? Quels services rendent-ils pour les humains ? Quels sont les risques de pollution, de submersion afférente ? Quels acteurs interviennent dans sa gestion ? Les océans représentent un espace commun où de nombreux usages apparaissent et augmentent depuis de nombreuses décennies. Cela génère un contexte dans lequel un certain nombre de risques peuvent apparaître pour l'environnement, pour les sociétés, pour l'économie et aussi des risques potentiels de conflits. Dans ce contexte, il est nécessaire de considérer l'océan non pas comme un écosystème, mais comme un socio-écosystème. Ce socio-écosystème est représenté par des dynamiques concernant les interactions entre les milieux naturels et les sociétés humaines, mais aussi par des interactions au sein des sociétés humaines à propos de l'océan. C'est la raison pour laquelle il est intéressant de mobiliser différentes disciplines en sciences humaines et sociales pour pouvoir mieux appréhender ces interactions au sein de la société et entre la société et le milieu naturel. Parmi ces disciplines, certaines vont s'attacher à décrire les comportements individuels, comme la psychologie par exemple, d'autres vont plutôt s'intéresser à la question de la compréhension des dynamiques sociales, comme la sociologie, l'économie, mais aussi le droit. Enfin, certaines vont porter leur attention sur les systèmes symboliques, comme par exemple la psychologie ou l'anthropologie. Tout cela s'exprime à différentes échelles spatiales et temporelles, ce qui nécessite de convoquer la géographie, mais aussi l'histoire. Lorsqu'on peut proposer un diagnostic intégré et mobilisant ces différentes disciplines sur notre socio-écosystème, nous avons plus de clés pour mieux gérer ces écosystèmes, pour en comprendre les dynamiques et finalement pour aller vers plus de durabilité. Alix-Levin adopte une approche anthropologique pour analyser les pollutions marines. Alors que celles-ci deviennent visibles sur les rivages, comme la prolifération des algues vertes, il est important d'identifier ce qu'elles nous disent des transformations sociales et culturelles, ainsi que des événements passés, et de mieux comprendre alors les enjeux associés qui dépassent les seuls aspects écologiques. Également dans le champ de l'anthropologie, Émilie-Maria Roy interroge des imaginaires et représentations des milieux marins, construits en fonction des parcours socio-biographiques et des expériences et ancrés dans les cultures auxquelles nous appartenons. Révéler cette diversité et les évolutions en cours contribuent à éclairer la diversité des pratiques et des savoirs. Valérie Deldreve et Cécilia Kleiss, sociologues, pointent les inégalités d'accès aux espaces littoraux et à leurs aménités en France métropolitaine et en Outre-mer. La justice environnementale est relativement peu étudiée en France, or c'est une question majeure qui permet de comprendre les conflits et les inégalités. Enfin, Jean-Eude Beuré nous enjoint à penser les aires marines protégées et leur développement. Trois thématiques sont mises en avant. La gouvernance de ces espaces qui associent des acteurs aux identités multiples, les conflits omniprésents qui peuvent être source d'innovation ou de blocage, et l'acceptation qui ne doit pas être résignée, mais plutôt tendre vers l'appropriation. Rémi Mongruel, économiste, va traiter de la question des services écosystémiques, c'est-à-dire des bénéfices que la nature fournit aux sociétés humaines. Daniel Faget, historien, va évoquer la question des pêches et comment l'histoire des pêcheries peut nous enseigner sur de nouvelles pratiques en matière de durabilité des exploitations des stocks halieutiques. Elisabeth Guillou, psychosociologue, va nous expliquer comment les représentations sociales ont une importance clé pour appréhender les enjeux liés à la montée des eaux. Florence Galetti, juriste, va traiter des questions de planification maritime et du droit lié aux pollutions marines. Les présentations de cette partie ne peuvent couvrir de manière exhaustive l'ensemble des travaux de recherche qui existent aujourd'hui, ni l'ensemble des territoires et des époques. Elles permettent cependant de montrer que les sciences humaines et sociales sont indispensables pour la connaissance de ce type d'espace. D'autres exemples qui ne sont pas dans ces vidéos, les espèces marines invasives, l'immigration qui emprunte les voies maritimes, le droit de la haute mer, les conflits d'usage, par exemple, lors de l'implantation d'éoliennes en mer, la santé, les routes maritimes, autant de sujets qui apparaissent et nécessitent d'être documentés. À la lecture du plan, il pourrait être supposé que les sciences humaines et sociales travaillent seules. Si cela peut être parfois le cas, l'interdisciplinarité est très souvent présente et particulièrement intéressante à mettre en œuvre. Elle concerne une forme d'interdisciplinarité entre sciences sociales, mêlant histoire, anthropologie, droit, économie, ou avec les collègues, des sciences de la vie, de la terre ou du climat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...